Salut les amis et bienvenue sur une nouvelle vidéo Apprendre un morceau avec piano-facile.fr Au programme d'aujourd'hui on va voir le morceau Je vole de Michel Sardou repris par Louane pour la BO du film La Famille Bélier On va voir tout ce qu'il faut pour bien jouer surtout suivez la partition, regardez la démo pour voir à quoi ça ressemble Allez on se retrouve derrière le piano pour comprendre déjà les accords et la gamme à suivre On va commencer par voir les différents accords du morceau donc les différentes notes à jouer ainsi que la gamme à utiliser comme ça, ça va permettre de lire beaucoup plus facilement la partition Alors on va commencer par un Mi bémol majeur qui va se faire Mi bémol Sol Si bémol qu'on peut faire avec les deux mains bien sûr on peut le faire renverser donc Sol Si bémol Mi bémol ou Si bémol Mi bémol Sol L'essentiel c'est d'avoir les trois notes Si bémol majeur Si bémol Ré Fa La bémol majeur La bémol Do Mi bémol Voilà, et bien côté accord on a tout ce qu'il faut Ensuite je vais juste parler de la gamme on est en Mi bémol majeur ce qui fait que finalement dans tout le morceau les notes que vous allez utiliser ça va être uniquement Mi bémol Fa Sol La bémol Si bémol Do Ré et Mi bémol Voilà, il n'y aura pas d'autres notes c'est à dire sur ce morceau si on se met à jouer sur un Si bécart ou si on se met à jouer sur un Sol bémol ça va faire bizarre normalement on n'a le droit que à ces notes là Donc en gros on va avoir Mi bémol La bémol et Si bémol et tous les autres, les quatre autres ne sont sans bémol donc Fa Sol Do Ré Voilà, donc c'est à savoir maintenant on va regarder la partition Pour ce morceau, ce qu'il faut savoir c'est que la partition qu'on va faire est une interprétation de ce qu'on entend du piano de la version de Luan Donc en gros c'est des choix que j'ai fait pour simplifier certaines parties c'est pas pile exactement ce qui est joué mais ça y ressemble Deuxièmement c'est donc des choix que j'ai fait donc si vous faites pas exactement ce qui est marqué mais qu'on reste dans les mêmes notes et dans la même gamme ça sonnera bien Donc vous pouvez faire soit exactement ce qui est sur la partition soit à peu près soit changer un petit peu c'est à dire des fois on va faire des notes qui vont descendre si vous les faites monter c'est pas grave vu que deux mesures après on les fait en montant donc voilà à vous après de piocher dedans pour essayer de faire votre propre version Alors pour la main gauche tout le morceau va se faire de cette manière c'est à dire que pour le Mi bémol on va jouer Mi bémol Si bémol Mi bémol les notes les unes après les autres Pour le Si bémol on va faire Si bémol Fa Si bémol et pour le La bémol on va faire La bémol Mi bémol La bémol Voilà pour le morceau Ensuite il va se compter en 6 c'est à dire que à chaque fois la main gauche va se faire sur le 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Voilà c'est à peu près ce qu'on va faire durant tout le morceau donc en regardant la partition on va voir que c'est marqué et en plus comme il y a marqué les accords et bien ça permet de savoir où on en est sans trop s'embêter à lire les notes Maintenant on va regarder ce que va faire la main droite Elle va commencer par faire une montée de notes du Si bémol jusqu'au Sol avec les notes qu'on a vu de la gamme Si bémol Do Ré Mi bémol Fa et le Sol étant la note qui est au début de la mesure Et on va commencer avec le deuxième ça sera plus facile Et en même temps qu'on fait le Sol on va faire nos trois notes du Mi bémol Voilà Je recommence Voilà ce qu'il faut faire Ensuite on va avoir notre main droite qui va faire Sol Si bémol Mi bémol et après on va avoir un Fa Et après on va faire un Fa et en même temps notre main gauche de Si bémol Ensuite on va faire avec notre main droite Fa Si bémol Fa et après en même temps que le Sol on refait la main gauche Et là on va faire Sol Mi bémol Si bémol Et après à nouveau le Fa avec le Si bémol à la main gauche Donc je reprends une fois en disant les notes de la main droite puis les notes de la main gauche Donc en faisant main droite on a La montée Sol Sol Si bémol Mi bémol Fa Fa Si bémol Fa Sol Sol Mi bémol Si bémol Fa Fa Si bémol Fa Ensuite on va voir par rapport au La bémol on va faire la descente donc on va commencer par Mi bémol Mi bémol Mi bémol Do La bémol Ensuite on va retourner sur la Mi bémol avec un Mi bémol à la main gauche En faisant Mi bémol Si bémol Mi bémol Et après on va faire un Ré avec les notes de Si bémol à la main gauche Donc je le refais Voilà ce qu'il faut essayer de faire Il y a la partition qui est affichée sur l'écran pour céder et ensuite vous pouvez regarder la vidéo pour voir les petits trucs que vous avez loupés Ensuite une fois qu'on a fait le Ré on enchaîne par la même montée que tout à l'heure Donc on fait Voilà Et bien c'est parti maintenant la deuxième partie On reste sur la même ambiance mais on va faire des notes un peu différentes La main gauche est exactement la même chose que celle d'avant le même ordre ça ne bouge pas Là au lieu de commencer avec le Sol comme on avait fait et bien là on va faire Si bémol Mi bémol Si bémol Et c'est encore mieux si on les fait les unes après les autres Comme ceci Donc on a le Si bémol et le Mi bémol qui devancent très légèrement Et ensuite on va faire et on va aller refaire ces trois notes mais dans le sens de la descente Si bémol Mi bémol Si bémol La même chose avec le Si bémol Donc on va faire Si bémol Ré Si bémol Et on refait une deuxième fois Voilà Et ensuite on va repartir sur un peu ce qu'on a fait avant On va refaire le Mi bémol Voilà Et après On en était là Donc c'est exactement la même chose que la première partie ici On va juste rajouter à la fin Ré Si bémol Ré Pour relancer vers la troisième partie Donc je vous joue ce moment là Voilà pour la deuxième partie Et bien on y va pour la troisième partie La troisième partie on va commencer par plaquer des accords C'est à dire que sur La main gauche ne change pas on est toujours sur la même chose Lorsqu'on fait le Mi bémol on va plaquer Sol Si bémol Mi bémol On va commencer par ça Et ensuite on va faire Sol Mi bémol en même temps On va jouer avec le petit doigt le Fa en tenant le Sol et on refait le Mi bémol Donc ça va faire un peu plus lentement Et pour le Si bémol on va faire pareil On va faire Fa Si bémol Ré Et après on va faire les deux extrêmes la note centrale les deux extrêmes et on recommence Voilà C'est en gros l'idée qu'on veut faire Donc je vais le refaire Et là on a un petit changement On va faire Ré Do Si bémol Avec le Fa qu'on peut tenir Ensuite on va arriver sur notre La bémol On va faire Mi bémol La bémol Do En faisant Do Si bémol La bémol en tenant le Mi Donc Je tiens le Mi et je fais Do Si bémol La bémol Ensuite je vais faire mon Mi bémol Mais le problème c'est que là je ne vais pas avoir la place parce que j'ai la main droite Donc il va falloir que je la descende Et je vais faire Et à la main droite on va faire le Si bémol La bémol Sol Et après on va faire le Si bémol en faisant Ré Fa Si bémol Et après Si bémol Sol Si bémol Et on fait deux fois au total cette partie la troisième partie Donc je le refais ça va faire Je vais faire la totale pour vous montrer On passe sur la Là on descend la main gauche Et le Si bémol Et on le refait une deuxième fois Voilà de suite Et bien c'est parfait Maintenant on va voir donc la quatrième partie On y va Pour cette quatrième partie elle va commencer en termes de rythme un petit peu différent Donc là la main gauche va changer un petit peu On va faire octave de Mi bémol et la main droite va faire un Mi bémol majeur comme ceci Et on va faire ceci 1 2 3 1 2 3 Donc 1 2 3 droite gauche gauche Je refais 2 3 droite gauche gauche Ensuite on va faire un La bémol majeur à la main droite de cette manière Do Mi bémol La bémol Et la main gauche on va faire octave de Fa 2 3 1 2 3 Après on va faire notre Mi bémol à la main droite qu'on vient de faire Sauf que on va faire un Sol à la main gauche Et là on refait le même La bémol qu'on vient de faire avant avec base de Fa Donc je refais ce moment Donc ça va faire Et après on va aller chercher à la main gauche octave de La bémol Et là on va faire La bémol Mi bémol Do comme on faisait avant Ensuite on va faire notre Mi bémol avec Sol Et après on va faire Sol Mi bémol Si bémol Donc si je fais ces deux derniers accords ça va faire Et à ce moment là on est sur la fin On va faire Si bémol à la main gauche Et la main droite va faire les notes les unes après les autres Si bémol Ré Fa Si bémol Ré Fa Si bémol Et après on reprend au début Donc je remonte cette partie ça va faire ceci Et on monte Et après on enchaîne Par le Etc Voilà On a vu tout ce qu'il faut pour ce morceau Beaucoup beaucoup de choses N'hésitez pas à regarder plein de fois la vidéo pour voir toutes les petites subtilités N'hésitez pas à partager la vidéo Regardez la démo pour voir comment ça se construit Je m'excuse d'avance si dans cette démo il y a une toute petite différence par rapport à la partition Surtout n'hésitez pas à être libre et à changer un petit peu les notes Ça donnera de la vie et c'est exactement ce qui est fait dans la version piano Il y a toujours des petites modifications Donc surtout n'hésitez pas à faire quelques variations Et bien c'est à vous de travailler bien Ciao Ciao